Avez-vous déjà vu le dragon coucher dans la salle au trésor de la mairie ? Sympa de pouvoir jouer ici. Les spectateurs seront au chaud. Il faut quand même d'où vient l'argent pour construire tout ça. Ah tout ça monsieur, c'est l'argent de nos impôts. Vraiment ? Vous pensez vraiment que tout ce qui est financé par la commune vient de vos impôts locaux ? Eh bien non. Vos impôts ne représentent qu'une partie des budgets d'une commune. Les impôts locaux, c'est d'abord la taxe d'habitation, payée par tous les habitants, et la taxe foncière, payée seulement par les propriétaires de biens immobiliers. Il y a aussi la contribution économique territoriale, héritière depuis 2010 de la taxe professionnelle. Le reste des recettes, c'est le financement de l'État. Mais plus l'État qui gère les crèches et les constructions d'écoles maternelles ou primaires. Cela relève désormais des compétences de la mairie, mais sont financées par les subventions de l'État. Comme les recettes d'une commune à une autre sur leur même territoire peuvent être inéquitables, l'État donnera plus à certaines communes qu'à d'autres. Tout cela, dans un seul but, favoriser l'égalité des territoires. C'est ce qu'on appelle la péréquation. Les communes peuvent aussi faire des emprunts pour financer des infrastructures. Avec ces recettes, la commune met en place des dépenses chaque année, avec le budget qui est voté par le Conseil municipal, avant le 15 avril de chaque année. On peut diviser les dépenses en trois catégories. Les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les salaires des employés de la commune, les subventions aux associations et l'indemnité du maire, par exemple. Les infrastructures, le fameux nouveau gymnase, la rénovation de l'école ou l'assainissement de l'eau. Et enfin, souvent, le remboursement des emprunts précédents. Certaines communes se regroupent afin de mutualiser certaines dépenses. C'est ce qu'on appelle les communautés de communes, d'agglomérations ou urbaines. C'est donc les élus de la ville qui décident comment dépenser l'argent et à qui le verser, afin de mettre en place leur programme électoral et de faire fonctionner la collectivité. D'ailleurs, le budget d'une commune ou d'une autre collectivité est librement consultable par tout citoyen. Si tu veux tout connaître, c'est par ici. Avec un budget limité, le maire doit faire des choix tous les jours. Et toi, tu choisirais quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !